salut les potos bienvenue sur la chaîne bon le glisse solo il est toujours bon ce matin moi par contre j'arrive mieux avec la remorque attachée donc vous ferez des tests remorque attachée ou pas attachée session sur invitation les gars d'accord vous mettez votre custom dans le camion faudra que ce garage là il soit plein allez je vais vous montrer ça donc là j'ai fait un test avec la remorque détachée donc je vous mets dans la description les potos je vous mets le glitch entier d'accord celui qui a été patché et vous ferez cette méthode parce que ça a été patché justement et vous changerez juste cette méthode donc ceux qui ont besoin de détails qui n'ont jamais fait le glitch solo de base comme ça vous saurez quel garage c'est donc savez c'est au niveau du custom au dessus la muretta 8 le 12 06 je crois si je vous dis pas des bêtises voilà donc il faudra le garage plein comme ça vous aurez ce message là il faudra placer le camion que quand vous reculez vous puissiez avoir ce message d'accord si vous n'avez pas le message vous refaites la manipulation avec le camion donc vous ne l'êtes pas trouvée faut pas qu'il soit trop près ok que vous ayez les deux messages vérifier avant après vous posez les bombes collantes d'accord je vais poser quatre bombes collantes par terre ne mettez pas sur le camion c'est pas la peine le but c'est de faire déplacer le camion on met les bombes collantes sur le côté donc c'est muretta 8 donc le top c'est d'entendre la ridelle du camion quand vous rentrez pas le pas le bruit du garage mais ça fonctionne quand même si vous n'entendez pas le si vous n'entendez pas donc il faudra avoir un petit timing fait des tests il n'est pas évident à faire c'est un after patch là donc vous arriverez pas à tous les coups moi je le fais pas autant de fois que ça vous le présentez au top donc je vous le dis ça fait vous verrez vous de vous même voilà donc après moi j'ai un glitch pour faire à 2 qui fonctionne bien vous aurez des plaques propres allez voir ça donc c'est le glitch news je vous le mets dans la description aussi d'accord donc je vous mets glitch solo et glitch de joueur donc le glitch de joueur il est toujours opérationnel le glitch solo il sera patché c'est celui-là l'after patch donc là dès que vous avez lancé la grenade d'accord vous mettez 5 bombes collantes par terre vous avez lancé la grenade vous reculez sur le message et vous entendez le ding faudra qu'ici vous soyez éjecter donc là vous voyez ça n'a pas marché j'ai pas été éjecté ça dépend vous savez des fois on entend le ding ça vous éjectera pas des fois vous entendez pas le ding vous entendez le camion donc là dès que vous faites le camion ne faites pas le con vous faites flèche de droite comptez à 1 dans votre tête et vous appuyez x d'accord n'allez pas trop vite parce que vous allez être invisible assis dehors et là le véhicule il sera buggé donc est ce que ça fonctionne comme ça je sais pas j'ai pas pu vérifier ça dupliquer finalement c'est une possibilité que il y ait une duplication bon autant bien le faire vous me direz que si est ce que si vous êtes invisible que le véhicule est bloqué dehors que vous changez de session est ce que vous avez eu la duplication quoi donc pour avoir les pour faire apparaître les véhicules vous pouvez vous lancer une mission la quitter ou alors vous changer de session d'accord vous allez dans éditeur vous appuyez sur options et là vous allez à online et vous changer de session vous revenez en session sur invitation d'accord vous faites le en session sur invitation ce glitch allez je vous montre ça donc ce glitch duplique vraiment facilement alors est ce que tout à l'heure j'ai réussi on sait pas trop vous voyez après je lancerai une grenade pour faire péter ces bombes collantes parce que quand vous êtes dans le message je pourrais pas faire flèche de droite je pourrais pas activer les bombes collantes donc là vous voyez je suis pas bien placé je suis trop près parce que le message il s'affiche pas donc il va falloir replacer le camion et je vais vous montrer justement qu'avec la remorque attachée ça fonctionne aussi donc est ce que ça fonctionne mieux je peux pas vous dire moi franchement j'ai l'impression que j'arrive mieux avec la remorque attachée donc pensez c'est quand vous avez le message du garage vous faites péter les bombes collantes avec une grenade et ensuite dès que vous entendez le ding vous faites flèche de droite vous allez entendre le camion la ridelle du camion pas du garage et là vous savez que vous allez compter jusqu'à un x boum vous allez arriver dans le garage vous allez être éjecté dans votre camion au milieu de la voiture donc là vous voyez je le laisse accrocher regardez un peu près la distance je me mets quand même un peu plus près que d'habitude voilà lâchez 4 vous mettez la grenade véhicule vous vérifiez que votre garage vous donne le message voilà j'ai le message du garage c'est nickel donc là je peux lancer ma grenade je fais ma marche arrière ce soir je vous ferai un live les gars pour ceux qui n'ont vraiment pas réussi il n'y a pas de raison donc là vous voyez la grenade a péter les bombes collantes ça m'a rapproché le camion et j'ai entendu le ding si vous l'entendez pas faites un test quand même et voilà d'accord vous devez finir comme ça ça veut dire que là vous avez dupliqué déjà voilà si vous êtes éjecté vous êtes sûr vous avez une duplication d'accord faites gaffe à vos flics parce que maintenant les flics si vous vous suicidez ils vous prennent le véhicule quand vous allez donc rentrer dans le camion ça vous enlèvera la police et là vous pouvez recommencer vous replacez le camion vous le décalez un petit peu hop et vous remettez les bombes collantes et en avant guingamp merci en tout cas pour votre soutien je compte sur vous pour un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt là je vous recherche un peu d'exit je sais que déjà on en a deux vous avez de quoi faire grosse bise les potos ciao 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 ciao